Yo, salut à tous et bienvenue dans ce podcast XXL 2020 M02 chez l'ami Florian à Aix-en-Provence. Bonjour Florian. Bonjour. Et je sais pas comment faire les introductions, tu sais, en mode bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Florian, on va de suite. Que fais-tu dans la vie, Florian ? J'essaye de faire des ordinateurs un peu sympas. En version virtualisée. En version virtualisée. On peut citer le nom de la solution que tu utilises pour le travail ou pas ? Tu veux et moi ? Voilà, cool, c'est tout. Donc Florian est une espèce de machine, surveille-moi. Il vous dira pas la partie machine, mais... J'essaye. Ouais, ouais. C'est le genre de personne qui passe 2-3 certifications par semaine, just because he can. Voilà. Et la petite chose poilue qui est à côté de toi s'appelle Oliver. Oliver est le chien de Anne que vous voyez pas dans le champ. Si tu passes une main, on te verra. Si tu t'avances, on te verra aussi. Oui, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et vous connaissez Elora qui sert du coup de repos Oliver les week-ends où on est à Aix-en-Provence. Bienvenue donc dans ce podcast XXL 2020 M02. C'est le deuxième podcast de l'année 2021. Le chien n'aimait pas du tout les lumières, etc. Donc je garde un oeil sur lui, même si là, ça a l'air quand même assez violent comme moment. Le podcast XXL, le principe, il est très simple. Sur le Patreon, les membres Patreon ont posé leurs questions à ce podcast XXL. Donc on va répondre à toutes leurs questions. Et ensuite, en milieu de semaine, je vous ai fait une vidéo sur YouTube qui vous permettait de poser vos questions à Florian, à moi-même, à Elora. Anne, on ne t'a pas mentionné de... Je ne savais pas si tu voulais être dans la vidéo ou pas, j'aurais pu te demander. Mais bon. Si jamais il y a des moments où tu veux interagir sur des conneries qu'on dit, tu n'hésites pas. Il n'y a pas de... Les essentielles, tout ça, tout ça. Voilà, exactement. Anne, est-ce qu'on peut dire ce que tu fais comme travail ? Graphiste. Super. Dans une société qui fait du... Cosmétiques maison. Voilà. Et en fait, quand on vient ici, mon petit péché mignon, c'est juste de prendre une douche parce qu'ils ont un gel douche fait maison. C'est juste ici qu'ils font la douche, en fait. Exactement. Donc ça fait une petite... Comme la dernière fois qu'on est venu, c'est il y a 6 mois. Exactement. Et vous avez des... Enfin, tu m'as dit que c'était une base neutre de savon dans laquelle tu rajoutes des huiles essentielles. Je t'en ferai un exprès pour toi. Ça serait trop génial. Et on vous partagera peut-être la recette, du coup, parce que vraiment, c'est ultra cool. Bref. Bref, je vous avais le petit lien dans la description pour accéder au Patreon, au Discord, etc. Puisqu'à côté de tout ça, il y a une Discord. Mais on va attaquer direct les questions. La première question de mes podcasts XXL, elle est de Julien Martini. Salut Okan, j'espère que vous allez bien avec la mise. Ma question est, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour réussir un entretien d'embauche ? Comment c'est du bon moment ? Des conseils pour réussir un bon entretien d'embauche ? Il a l'expérience. Effectivement, j'ai fait quelques sociétés malgré mes 28 ans. Je dirais plutôt naturel. Parce qu'au moins, tu ne donnes pas un mauvais ressenti versus ce que tu es réellement. Moi, j'ai tendance à être très trop... Alors, au début, je pensais trop franc durant les entretiens. C'est-à-dire que quand on me demande ce que je pense réellement de l'entreprise ou du poste pour lequel je viens, j'ai aucun mal à le dire, mais très clairement à évoquer les contraintes que je vais pouvoir avoir. Le fait que le taf soit peut-être plus loin de mon domicile ou potentiellement moins intéressant ou challengeant sur certains sujets ou que pas familier avec une techno, par exemple, ça peut arriver. Et j'avais toujours tendance à penser que c'était contre-productif. Et en fait, je suis en phase de changement de travail, donc j'ai passé pas mal d'entretiens ces derniers temps. Et à chaque fois, je me rends compte vraiment que quand j'annonce, attention, je vais essayer d'être franc avec vous si ça ne vous gêne pas. Et au moment où tu dis ce que tu as à dire, donc encore une fois, la distance, la techno, le machin, ça apaise tout le monde. Il y a un gros sentiment de, bon, ok, il n'est pas là pour se foutre de notre gueule, pour nous faire croire que c'est le meilleur, comme tous les autres qu'on a vu avant ou qu'on verra après. Et ça redonne de bonnes bases à l'entretien, en fait. Je pense qu'il faut dire aussi direct ce que tu veux en salaire, si tu veux un véhicule de fonction, ce que tu souhaites. Par exemple, moi, j'ai la volonté d'avoir à chaque fois un MacBook Pro. Je le dis directement à l'entretien. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise et ça ne reste pas en mode, bon, ben non, tu l'auras si, ça. J'ai envie de mieux que ce que j'avais. C'est clair, dès le début pour tout le monde, moi, voilà, ça, c'est un critère qui n'est pas négociable et c'est important pour moi. Donc, voilà, il me faut ça. Et c'est quelque chose vraiment de super important, le côté, je suis transparent avec vous dès le début de l'entretien ou quand il y a des questions ou quoi. et j'avais vraiment l'impression que ça me desservait avant. Et là, sur tous les entretiens que j'ai passés, parce que j'ai un poste très sympa, et donc je cherchais mieux. Donc, je l'ai abordé tous les entretiens de manière assez sereine quand même. Et il y a toujours ce côté, ah ben c'est cool, merci pour votre franchise. Et la personne, en fait, en face, c'est comme, je rebondis sur ce que tu disais, combien on veut en salaire, etc. Au bout d'un moment, c'est juste un chiffre, en fait. Si toi, tu t'en formalises pas, la personne en face, elle est RH, elle est vraisemblablement directeur financier ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce que tu vas lui jeter, c'est juste une valeur. Et elle verra si elle peut te donner la valeur ou pas, ou si tu corresponds et si tu mérites cette valeur ou pas. Mais c'est pas sale, en fait. Et ce n'est pas sale. Et du coup, évoquer ce qu'on attend, ce qu'on peut vouloir, etc. C'est vraiment un sujet important, je pense, au moment de l'entretien. Parce qu'il faut, comme quand tu vas, attention, parallèle, c'est le moment où le podcast part en live. C'est comme quand tu vas parler de sexe, par exemple. Ben pareil, c'est pas sale, en fait. Le sexe, c'est juste du sexe. Et si toi, t'es gênée, la personne en face, elle est gênée quand t'en parles. Merci, Anne. Du salaire au sexe. Ouais, mais il y a des sujets qui... Il y a des sujets qui sont un peu tabous, comme ça. Et sexe et argent, par définition, c'est... Tout le monde en parle, tout le monde en veut, mais... Enfin, tout le monde en veut, plutôt, mais personne n'en parle. Tout le monde en en parle beaucoup. Quand on en parle, on est en mode, ah, mon Dieu, je sais pas, je... Et en fait, si toi, t'es gênée, au moment où tu parles de salaire ou de sexe, en l'occurrence, ben la personne en face, elle va partager ton malaise, ou tu vas, c'est... C'est malaisant, rapidement. Toi, non, c'est malaisant. Tu te fais le lécher, la rotule. Il me lèche, je l'ouvre, putain. Oh, merde. Bon, c'est pas grave. On récupère ça, putain. Je l'ai dégalé, justement, parce que... Non, non, mais c'est moi. C'est du live. Enfin, c'est du différé pour vous, mais chez nous, on coupe pas, et on refait pas 20 fois la prise, surtout. Ça, et après, en entretien d'embauche... Si vous avez des conseils pour nettoyer un coup ça, avec du café, du coup, ça serait pas mal. En entretien d'embauche, qu'est-ce qu'il y a aussi ? La partie transparence sur ça. Alors, toi, on a deux écoles. Toi, tu parles de suite du salaire. C'est en général, plutôt en conclusion, mais du coup, je pense qu'il faut être clair. Moi, souvent, ce que je dis, c'est j'étends, il me faut ça pour bouger. En général, je parle pas d'une boîte, parce que je suis pas forcément mal, mais parce que j'ai envie de mieux, que ce soit en poste, et donc forcément, qui dit meilleur poste, dit meilleur salaire. Donc, au moins, c'est clair. Et puis, ça sert de... Que personne perde du temps, en fait. Ouais, c'est ça, c'est clair. On est pas d'accord, ben, ça s'arrête là, voilà. Et du coup, sur cette approche-là, moi, c'est plus l'inverse que j'ai eu dans les derniers entretiens, où on me disait quelles sont vos prétentions salariales. Ben, écoutez, on va déjà voir si on est plusieurs sur le poste, vous venez pas me chercher à moi. Donc, on va... C'est peut-être pas la différence sur nos recrutements. C'est que toi, quand on vient te chercher, de par tes compétences, on vient te chercher toi, et c'est pas toi qui va postuler sur un poste ouvert. Donc, ben, du coup, effectivement, là, c'est pertinent de dire, ben, moi, si vous me voulez à moi, c'est temps, où j'ai ça actuellement, et j'attends donc mieux, par définition. Alors que là, moi, c'était l'inverse. C'est moi qui venais postuler sur des offres. Donc, on est plusieurs en face. Et au moment de la... En fin d'entretien, pareil, je trouve que ça fait son effet de dire, ben, on va d'abord vérifier que ma candidature vous convienne et on parlera de salaire la prochaine fois. Là, c'est plus l'étape. Et ça a un double effet pervers, en fait, c'est que tu vas te retrouver potentiellement shortlisté. Et donc, la personne en face de toi, elle a moins de choix de candidat. Et tu peux te permettre de... Au moment où tu parles de salaire, en fait, tu es presque en position de force parce qu'elle a déjà commencé à shortlister. Alors que si tout le monde avait parlé de salaire dès le début, elle aurait recruté peut-être en fonction de ça aussi. Et donc, quand t'arrives et que tu dis que je suis plus cher, tu te dis, fais chier, putain, il nous a pris de court le con. Et ça, c'est pas mal. J'aime bien. Raymond Béréby, hello local, hello Florian, hello YouTube. Petite question. C'est n'importe quoi. Petite question concernant tes caméras. Est-ce que tu stockes tout ton stream en local sur ton NAS ou tu utilises également un cloud par sécurité ? Et du coup, si oui, lequel ? Alors, je suppose que tu parles des caméras de surveillance que j'ai à la maison qui sont des Unify, Flex, G3, quelque chose comme ça. Tu remettras dans le bon ordre. Et tout se stock sur la Dream Machine Pro qui est un petit disque dur intégré. Donc, tout est enregistré dessus. Je n'ai pas configuré, ça va par les techniques 2 secondes, les flux RTSP pour enregistrer sur le NAS. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité de... Je prends le café, merci. Il n'y a pas de possibilité d'enregistrer en dehors de surveillance station ou alors je ne l'ai pas vu. À la différence des caméras Net Atmo Welcome où tu avais la possibilité d'enregistrer sur un FTP. Donc, tu configures un FTP sur ton NAS, boum, ça vient enregistrer dessus. Et ça, c'était sexy. Ou même les UFI où ça va direct dans iCloud en fait. Oui, mais avec Onkyl Secure Video du coup. Et ça, c'est cool aussi. Parce que toi, du coup, tu as des UFI 2K. 2K. Et du coup, moi, je n'ai rien en local. C'est l'inverse. Je n'ai même pas de carte SD à l'interne. Ça va direct dans iCloud. Que sur iCloud. Oui. Ok. C'est pas mal en fait. Bon, je trouve ça cool. Et donc, ouais, non. Stream local sur le NAS où tu utilises également un Cloud par sécurité. Donc, non, moi, tout est en local sur l'Unified Dream Machine. J'aimerais bien que ça soit déporté, qu'il y ait une partie Cloud qui parte après. Mais c'est pas le cas. Tu sais que tu parles et qu'en fait, les gens, ils n'ont rien à foutre. Ils regardent juste mon chien. Ils regardent le chien qu'il est chez Laura et ça va être un mème catastrophique. Christophe Louis, attention. Bonjour à tous. Dis-moi, Laura, avant de te reconvertir dans l'info, tu avais déjà un bagage d'expérience avant ou ça a été un changement total ? De l'expérience, non. Enfin, personnelle, en fait. J'ai grandi là-dedans avec mon père qui a toujours bidouillé, on va dire, les ordinateurs depuis que je suis moum. Mais sinon, non. C'est que ça reste quand même une reconversion. Je n'arrive pas du tout à me concentrer avec le chien qui me lèche partout. Ça reste quand même une reconversion totale, en fait. J'apprends totalement le métier que j'ai choisi, du coup, actuellement. Mais ouais, donc non. C'est expérience personnelle. Pas de bagage, du coup. Juste un petit peu de curiosité. C'est ça. Florian, tu as déjà testé le Kani VTT en plus du Kani Cross. On en a parlé hier depuis Laura. Non, on n'a pas testé parce que... Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, je suppose que Kani VTT, c'est t'accroche ton chien au VTT ? C'est ça, comme le Kani Cross, sauf que tu as une espèce de... Kani Cross, tu cours avec ton chien ? Ouais, il te tracte. Dans l'idée, c'est ça, il te tracte. Un peu comme le chien de traîneau. Du coup, tu as un harnais, il te tracte. Kani VTT, sur ton VTT, tu as un bout de fer, si tu veux, et le chien est attaché là. Et donc, il te tire le VTT, toi, tu peux pédaler aussi. Et le truc, c'est que déjà, le Kani Cross, il faut que tu sois parfaitement coordonné avec ton chien parce qu'il part à droite, qu'il y a un arbre, qu'il faut le stopper. Souvent, c'est en pleine nature, tu fais ça. Donc, c'est chaud. Donc, Kani VTT, non, parce que 1, je n'ai pas de VTT, et 2, on n'est pas assez bon pour l'instant, je pense, pour arriver à ce moment-là. Mais tu mettras évidemment une GoPro, on demandera à Julien ce qu'il va utiliser comme entre la GoPro et l'Osmo pour faire du Kani Cross et du Kani VTT. Ah oui, salut le Kani, bah ouais, toi, on t'entend tout le temps, alors je profite qu'il y ait du monde. Voilà, moi, je n'ai pas de questions, c'était que pour vous, Christophe, comme à son habitude. Et du coup, nous, on a une question pour toi. Qu'en penses-tu du capteur de l'Apple Watch sur les tatouages ? Parce qu'en fait, quand je mettais une Apple Watch, je la mettais à droite parce que... À gauche. À gauche, pardon. Waouh, ouais, quand même. C'est là où t'as le pouce à droite. Ouais, ouais, c'est... Ça marche pas, en fait, ça ? Si. Pousse à droite. La gauche, c'est là où t'as le pouce à droite, toi ? Bah oui, toi. Ouais, mais si je me mets comme ça, ça marche plus. Ouais, mais tu regardes tes mains comme ça. Ouais, mais ça veut dire... Bon, bref. Tu écras à gauche et droite sur tes mains. Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais ? Je mettais un Apple Watch à gauche parce que là, j'ai un petit espace de peau sans tatouage et alors que là, là où vient la montre, il y a du tatouage dessous. Et en fait, la montre bouge toujours un petit peu. Je déteste avoir les montres serrées sur le poignet. Donc, dans mon utilisation à moi, personnel, quand je fixais mon Apple Watch sur le poignet, elle bouge un petit peu et donc quand elle revient sur la partie tatouage, elle se verrouille. Donc, c'est pour ça que je mettais toujours mon Apple Watch à gauche. Là, tout à l'heure, j'ai voulu tester la tienne et on a évoqué du coup cette notion de... T'es partie du principe que ça allait pas fonctionner. Que ça allait pas fonctionner. Donc, effectivement, quand elle part et qu'elle revient, ça se verrouille à chaque fois. Mais si on la verrouille dessus et qu'elle ne bouge plus, je l'ai gardée 5-10 minutes et ça, c'est pas réverrouillé. Voilà. Donc, tu peux désormais acheter une Apple Watch ? Non, non, non. Parce que c'est... En fait, le côté chargé tous les soirs, ça me fait vraiment chier. Et d'avoir une jolie montre, j'ai du mal, en fait, avec les Apple Watch. Je trouve ça cool quand les gens en ont, mais pas moi pour en avoir, en fait. J'ai pas de plus-value à avoir une Apple Watch non plus. Ça me va bien les moments où j'ai envie d'être... Enfin, ça me va bien d'être à la maison et d'enlever ma montre et de tout poser, etc. Je mets même plus de bague maintenant. Ça me va bien aussi les moments où je laisse le téléphone dans un coin et je vais bouquiner ou juste, je fais rien. Et d'avoir l'Apple Watch, c'est ce rappel permanent qu'à tout moment, tu peux prendre une notification dans la tronche ou avoir un écran. C'est ce que j'avais mis dans un article, justement. Ou avoir un écran pour aller se balader dans des notifs ou... Enfin, moi, tu mets une Apple Watch, je passe mon temps sur carotte ou sur le springboard ou à regarder des réglages, ce qui ne sert à rien. Mais d'ailleurs, il y a un nouveau jeu sur carotte ce matin, il faudra regarder. Il y a une mission secrète. Mais non, c'est un beau produit. À chaque fois qu'ils en sortent une, vraiment, je fais... Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Comme les iPads, voilà. Je suis très curieux de ces trucs-là. Mais c'est pas pour... Enfin, ça me correspond pas. Plus, du coup. Je l'ai eu pendant des années, mais la notion de... Le jour, ils feront un vrai upgrade sur la partie sport, gestion d'activité avec les petits trucs, les petits anneaux, etc. Là, vraiment, je pense que je me chaufferais. Mais en l'état, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Et en fait, il n'y avait que trois questions sur le Patreon. Donc après, moi, j'ai fait une petite sélection de questions des personnes qui ont posé des questions sur YouTube. Donc, si je ne suis pas trop fainéant, je vais afficher les questions en dessous de cette vidéo. Alors, pour la première et la deuxième, peut-être. Et puis, on verra après. Eh, si je faisais un... Si je fais ça, ça marche. Ça marche. Et ça, c'est cool. Ouais, mais du coup, j'aurai tous les temps de quand on va faire les questions. La première question, elle est d'Alpaslan Coca. Merci d'avance pour la réponse. Ma question est, quelles actions as-tu mis dans ton PEA ? Ah, putain, je me suis fait niquer. Il fallait que j'y réponde après à celle-là. Essentiellement du... Est-ce que tu as un PEA, déjà ? Non. Pas de structure d'investissement, quelle qu'elle soit ? Si, un petit peu. Ouais, enfin, oui. Ouais, sur Bourseau. D'accord. Ok. Et tu utilises quoi ? Un PEA, effectivement. Donc, un PEA, plan d'épargne en action. Moi, j'ai ouvert mon PEA. Je vous avais fait une vidéo l'an dernier, au moment du confinement, en vous disant que c'était le bon moment pour ouvrir un PEA, parce qu'évidemment, tout avait périclité. J'ai pas souvent l'occasion de le mettre dans une phrase, donc il se dise. Et en fait, c'était le bon... Je crois que l'action 1 et 10 était à moins de 20 balles. Je crois que c'était à 8 balles ou à 10 balles, un truc comme ça. Et en fait, le PEA a une contrainte, enfin, une contrainte fiscale, c'est que pour avoir un taux d'impôt intéressant, il faut que tu gardes ton PEA ouvert 5 ans. 5 ans. Et donc, j'avais conseillé à tout le monde d'ouvrir un PEA, d'acheter une action inédit à 10 balles, pour commencer à faire courir les 5 ans du PEA. Et si, dans un an, deux ans, trois ans, les gens ont envie de se mettre à investir dans le PEA, en fait, il ne leur restera que 3 ans, deux ans de PEA avant de pouvoir retirer les sous de suite. Donc, à cette occasion, l'an dernier, comme tout était en bas, j'ai regardé les courbes qui avaient le plus de potentiel pour remonter. Donc, j'ai pris majoritairement de l'Airbus, du Safran, du SNP 500, et de l'STX 600, du Travel 600, en fait, c'est l'équivalent du SNP 500, mais pour les boîtes qui font du voyage. Donc, lui, il s'est totalement défoncé la gueule, évidemment. Et en fait, il est marrant, ce truc, parce qu'il a une valeur plateau. Ça reste vraiment à, je ne me souviens pas des montants, mais je vais dire n'importe quoi, genre 30 euros l'action, c'est un ETF. Et donc, il est tout le temps à 30 euros. Il n'y a pas de... Ça ne monte pas, ça ne diminue pas, etc. C'est tout le temps un plateau à 30 euros. Covid, c'est descendu à genre 10. Et puis, c'est remonté. Et là, je crois qu'on est à 15, 20, quelque chose comme ça. Donc, on est à peu près... On a bien remonté quand même. Mais si ça remonte, après le pic de « Hey, on peut tous ressortir, le monde entier est vacciné, c'est fini, il n'y a plus de Covid, machin, tout ça. » Il y aura... Enfin, ça va revenir, je pense, à son plateau de 30, en fait. Donc, il y a peu de levier sur celle-là par rapport à du Airbus et du Safran, qui avait fait moins que moitié. Et puis, Airbus... Compliqué. Ouais, 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 clairement. Et j'ai du ST Microelectronics aussi. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai. Je ne l'ai pas... Ah, mais je suis con. Je voulais me mettre là, en fait, au moment où je me reconnecte. Bim. Est-ce que ta Wi-Fi va être pertinente pour ça ? Suspense insoutenable. Sur une UDM. Sur une UDM. Oui, parce qu'il existe l'UDM Pro, celle que j'ai, qui est au format rack. Et toi, tu as une UDM tout court qui est vraiment très sexy. Je pense que je ferai une petite vidéo pour la présenter. Je pense que c'est le meilleur routeur grand public, avancé, etc. Si tu veux vraiment jouer, tu as les mêmes réglages que moi sur l'UDM Pro. Si tu veux juste un truc simple qui marche bien, c'est clairement... Oui, le setup en 2 minutes 30, c'est fait. Tu branches un truc au cul de ta livebox. Airbus, Safran, Lixor STX600 Travel, Lixor SNP500 PEA, ST Microelectronics et NG. Voilà. Ce fut bref, mais intense. Question suivante de Mathis. Salutations. Ma question est la suivante. Que passe-tu du fait qu'il n'y a pas d'Apple Store à Toulouse et de la présence d'e-concept ? Oui, parce que vous avez un Apple Store, mais nous, on n'a pas d'Apple Store à Toulouse. Qui est littéralement à 10 minutes... Oui, oui, c'est horrible. Venir ici, c'est vraiment compliqué. Il y a des Tesla Store partout. Il y a deux superchargeurs dans la même ville. C'est n'importe quoi. Tesla est probablement plus proche que l'Apple en plus. Ah, merde. Oui, c'est vrai en plus. Parce que tu as... En temps. Peut-être pas en distance, mais en temps, ouais. Bon, bref, des vrais sujets. On n'a pas d'Apple Store à Toulouse, donc effectivement, et Apple a pris le parti d'avoir... Il y avait un revendeur Apple, un APR, a pris le parti de dire en fait, on va donner pas plus de moyens, mais on va pousser pour que e-Concept soit un revendeur Apple solide. Et on va s'appuyer sur e-Concept à Toulouse. Les gens d'e-Concept sont très compétents. C'est un store que j'aime beaucoup. J'ai déjà travaillé avec eux. J'ai toutes les relations avec eux, que ce soit en tant que client, en tant que formateur. J'ai fait des formations chez eux ou en tant que partenaire. Et j'aime beaucoup vraiment e-Concept. Je pense qu'ils se sortent admirablement bien de la fonction qu'Apple leur a donnée de devoir gérer toute la partie retail et même business sur Toulouse. Il y a un store qui est immense et qui est un mini Apple Store en réalité qui est très, très grand. Donc ça, il n'y a pas tant de... Ce n'est pas si choquant que ça. Le seul truc qui peut être emmerdant, c'est si tu veux commander un truc sur un Apple Store ou que tu dois aller voir un Genius pour faire un SAV ou quoi que ce soit, e-Concept ne reste qu'un APR donc ne peut pas te fournir la prestation. Et ça, c'est dommage en fait. Mais c'est juste pour ça. Après, du moment qu'il y a un souci sur un Mac ou quoi que ce soit, ils sont là, ils ont les compétences et ça m'occupe bien. Je ne sais pas trop la stratégie d'Apple parce que nous, on a Sud-Ex. J'entends lécher depuis tout à l'âge. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, il a trop eu, je crois. Il a trop des petits yeux vraiment. C'est n'importe quoi. Oui, et tu vois, nous, on en a deux en moins de 30 minutes de voiture puisqu'il y a Sud-Ex et Sud-Marseille et Terrasse-du-Port ou même pas très loin. Non, en fait, c'était Montpellier. Au début, on allait à Montpellier. Parce qu'ils sont récents du coup, ceux d'Aix et de Marseille ? Oui, Marseille est vraiment récent. Je n'ai pas idée. Création des Terrasse-du-Port. Il y a un gros centre commercial pour ceux qui connaissent Marseille, donc les Terrasse-du-Port où il y a plein de grosses boutiques et il y a un Apple Store. D'accord. Et Aix, par contre, il doit avoir, je dirais, 5 ans ? 5 ans ? 5 ans ? Je ne sais pas, bref. Par là, quoi. Ok. On va être sérieux 6XXL, mais ça ne peut filmer que 25 minutes en continu. Donc, bim. Question d'après, elle est de Nick5975. Ouais, le truc. Ouais. C'est le cas de ma question et pour faire du développement web front-end avec le Mac Mini M, tu me conseilles quelle version ? 8 ou 16 gigas ? Merci d'avance. Combien de RAM il faut sur un ordinateur ? Qui ne vaut pas assez. Non, mais en plus, développeur web front-end, ça va dépendre de ce que tu fais et ce que tu utilises. Donc, j'imagine peut-être du Studio Code ou un truc comme ça. Donc, en fait, même avec 8, ça suffirait probablement. En fait, sur ce truc-là, c'est une question, c'est pour ça que je l'ai mise en fait. Parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur les nouveaux Mac M1 et je vous avais fait une vidéo sur quel Mac M1 choisir et quel config choisir. Et la question, c'est toujours la même sur la RAM en fait. Quand on est à 8 ou 16 gigas, on ne parle pas de config à 64 ou 128 gigas de RAM. Tu vois, ce n'est pas ce niveau de challenge. Déjà, si tu te poses la question, c'est que tu n'as pas besoin de 128 en général. Mais entre 8 ou 16 gigas, elle prend 16. Parce que si aujourd'hui, tu n'en as pas besoin, peut-être que demain, tu en auras besoin. 8 et 16 gigas, c'est des petits montants de RAM quand même. On ne parle pas encore une fois d'un truc monstrueux. Donc, moi, j'ai eu un MacBook Pro et un R avec 8 gigas. J'ai la même version en 16. Franchement, le 16 est beaucoup plus confort. Parce que même aujourd'hui, toutes les applications ne sont pas encore optimisées. Alors moi, je voyais une grosse différence avec Brave, par exemple. qui n'étaient pas à jour. Depuis qu'ils sont en M1, rien à voir. Mais je ne sais pas si je voulais voir combien tu avais de combien swappé. Déjà, tu vois, la taille de swap n'est pas la même. Sur mon MacBook Pro qui a 16 gigas en Intel, il a un swap de 4 gigas et toi, tu as un swap de 7. Comme les SSD sont meilleurs, c'est probablement pour ça qu'ils ont changé la valeur par défaut. Mais quoi qu'il en soit, tu passes par un swap aussi. Donc, mais si tu, la première contrainte, la première et la seule contrainte, en fait, elle est financière. Si 8 ou 16 gigas, si c'est un sujet, etc. Moi, je conseillerais toujours dans tous les cas d'attendre un mois et de prendre une version 16 gigas, sauf si tu as des contraintes de temps parce qu'il faut que tu fasses un projet pour un client, etc. mais si tu peux attendre, prendre 16 gigas parce que ta machine, potentiellement, tu vas la garder. En fait, on ne sait rien de toi donc on a fabulé un petit peu dans ces trucs-là mais 16 gigas, c'est vraiment beaucoup plus confort que 8 gigas même sur un AM1. La différence, en fait, c'est qu'un AM1 peut tourner de manière fluide avec 8 alors que sur un Intel, ça va être très compliqué. Enfin, très compliqué, ça ne va pas être ouf. Mais si tu peux mettre 16, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas les mettre. Si la config minimum te permet de fonctionner, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas partir sur la config un petit peu plus au-dessus en mettant 16 gigas. Encore une fois, moi, je les conseille vraiment 16 gigas. Ça va dépendre aussi de ce que je te disais. Moi, j'ai deux écrans 4K externes sur mon Intel avec 16 gigas et quand je le branche sur les écrans, le Windows Serra me consomme jusqu'à 4 gigas de RAM à lui seul. Je ne fais rien. Donc, tu vois, 16 gigas pour moi par rapport à ce que je fais, ça fait bien dans 90% des cas. Si je démarre une VM Windows, je commence à être chaud. Ouais, mais 16 gigas. Si tu peux te le permettre, 16 gigas. Si tu ne peux pas te le permettre, est-ce qu'en attendant un mois, tu pourras te le permettre ? Si oui, pareil, 16 gigas. Vraiment, c'est l'upgrade à faire, c'est les 16 gigas. Dans tous les cas, le CPU ne se mettra pas à jour. C'est la discussion qu'on avait hier quand on a fait notre petite randonnée. On a parlé pendant bien 20 minutes de config, du futur des processeurs Apple, des GPU, des CPU, de leur soc, tout simplement, des quantités de RAM, etc. Et c'est vraiment un sujet qui me passionne cette année. L'an dernier, c'était Qui va adopter de l'USB-C ? Et cette année, c'est vraiment sorti des nouvelles machines qu'on voit un petit peu ce que vous savez faire, un petit peu comme le Mac Pro qui est sorti il y a 2 ans, 3 ans, ça, mais non ? Peut-être pas, 2 ans, ouais. Mais c'est vraiment, regardez, on sait faire un monstre de puissance. Donc toi, tu me disais, petite pensée pour tous ces YouTubers qui ont acheté... Une config à 15 000 balles et qui ne sert plus à rien parce qu'un Mac M1 à 1 000 euros fait aussi bien. C'est ça. Et donc très curieux de voir arriver l'équivalent de ce gros Mac Pro en version M quelque chose, en version SOC Apple parce que ça, ça va être profondément débile. Quelle capacité d'upgrade ils vont donner ? Parce que là, aujourd'hui, il n'y en a pas, hormis le côté RAM. Peut-être qu'il y aura des M1S++ ? Ouais, c'était la question. On se demandait si en fait, il y aurait un CPU-GPU. En fait, actuellement, sur un Mac Pro, tu peux rajouter un GPU si tu veux, tu peux rajouter une carte graphique. Mais du fait qu'on sera sur du SOC, est-ce qu'on pourra rajouter une carte graphique Nvidia, ATI, ce que tu veux ou pas ? Est-ce que ça sera Apple qui fera un petit peu comme la carte Afterburner qui vendra des cartes graphiques et en fait, tu auras ta config de base avec un SOC M1X, appelle ça comme tu veux, ça pareil, on n'a aucune idée des noms qu'ils vont donner, mais M quelque chose. Et ensuite, tu achèteras des cartes graphiques chez Apple, fabriquées par Apple pour Apple sur l'Apple Store, boum, et tu viendras en mode câble Lightning, MFI, certifié. C'est ça, c'est nous qui l'avons fait et on vous garantit que ça marche bien et plus de Nvidia, plus de ATI parce que ça, je ne sais pas. Et est-ce qu'ils vont 100% abandonner la gamme Intel ? Déjà, rien que ça. Est-ce qu'il n'y aura plus de portable ? Je pense qu'ils sont obligés. Une petite pensée pour le nouveau PDG d'Intel. Ouais, il va y avoir une année tellement dure. Il va y avoir une année tellement dure. Mais c'est obligé, ils ne peuvent pas décemment sortir un Mac Pro en deux confs, une confinitélle, une conf. Je pense qu'ils garderont la confinitélle actuelle. Il existe, regardez, ça marche très très bien. C'est une machine de guerre en réalité, mais on sait quand même faire mieux avec du... Quoi ? Là, c'est moi qui est baillé. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Mais on sait faire mieux avec du Apple ARM. Je pense qu'ils garderont l'actuel, ils ne vont pas se faire chier comme ils ont fait pour le Mac Mini. Ils ont sorti un Mac Mini M1 et celui que j'ai moins au travail, l'i7 d'enculé, un i7 64Go de RAM, etc. La full conf, il est toujours au catalogue, il marche toujours très bien, etc. Mais ils ne se sont pas fait chier en ressortir un nouveau. Après, c'est aussi niveau fabrication, etc. Ça leur coûte de l'argent d'avoir deux chaînes de fabrication parce que ce ne sont même pas les mêmes cartes mères ni rien. Donc je pense qu'ils vont faire du nettoyage dans la gamme. Et ça va apporter peut-être un petit peu de cohérence là-dessus et ça, c'est cool. Donc 16Go de RAM. Pour tout ça, pour répondre à ta question. ErcelKorukyouglou. Hello, le passage au gratuit, merci au Discord qui propose ça et à toi. Le Discord te dit merci et moi aussi. Mais c'est vrai que c'est une super bonne idée d'avoir migré le podcast XXL en gratos. C'est quelque chose de très intéressant. J'espérais vraiment, je te donne le fond de ma pensée, j'espérais vraiment qu'on touche beaucoup plus de personnes. Je suis un peu surpris qui est peu de réactions sur le podcast XXL, peu de questions, peu d'engagement parce que des questions, j'en ai tous les jours une centaine sur Instagram, j'en ai par mail, etc. Et quand on propose justement ce canal de posez-nous toutes vos questions en mode Q&A qui marche très bien, peut-être que je loupe quelque chose ou peut-être que c'est le temps que les gens comprennent que chaque mois il y a une chronique sympa sur YouTube. Mais sur celui-ci, il n'y a pas eu trop de questions, pas eu trop d'engagement. Je fais, c'est quand même un peu dommage parce que... Une prochaine fois, faire les questions via Instagram plutôt que... Instagram ? Ouais, peut-être. Plutôt que YouTube ? Peut-être, c'est à creuser. Après, j'aimais bien le côté, je mets tout sur YouTube parce que si tu divises les communautés, en fait, ce n'est pas la communauté Instagram qui va le voir sur YouTube par définition. Podcast XXL sur Instagram. Putain, le bordel. C'est vrai, techniquement, on pourrait le faire. On pourrait avoir le téléphone à côté et faire le live Instagram en plus. Après, c'est limite à une heure en live. Il me semble. Il faut qu'on arrête de parler. Ça y est, c'est une gueule d'un. Anne, elle est partie trop loin. Non, mon frère, Twitch. Arrête, Anne ! Ma question, depuis ton passage sur YouTube, je sens une vraie joie de vivre dans ce que tu dégages à travers tes vidéos. On te sent plus libre et je ne sais pas pourquoi, limite dégagé d'un poids, tu veux un peu nous parler de ce que t'apportes... En fait, c'est écrit petit et loin, je me fais vieux. Tu veux un peu nous parler de ce que t'apportes ce retour plein sur YouTube ? Promis, je ne quitte pas une vidéo sans avoir également jette un oeil à l'article sur le site Grosse Bisse de la Suisse. Alors, les articles sur le site, c'est la discussion qu'on avait eue ensemble. Depuis que les vidéos YouTube sont, je pense, bien construites, il n'y a plus d'intérêt... J'ai fait mon... Oui, si c'est bon. Il n'y a plus d'intérêt à aller sur le site et les articles, moi, je les fais plus courts. Avant, je me faisais vraiment des gros tutos, etc. Et je les fais vraiment plus courts parce qu'il y a déjà tout dans la vidéo, donc tu fais pause et en avant. Mais l'idée, c'est que la vidéo se suffise à elle-même sur YouTube et qu'il n'y ait pas besoin d'aller dans l'article. J'ai un peu changé mon fusil d'épaule sur ce truc-là parce que les premiers articles de 2021, ils étaient vraiment très, très légers. C'était 5 lignes, quoi. Il y a une vidéo sur YouTube. Oui, c'est ça. Et donc là, j'ai un petit peu épaissi fin du mois de janvier parce que même moi, en fait, le site, c'est vraiment mon bébé. Quand je vais sur locan.jp, je le trouve vraiment beau, je le trouve classe, ce site. Je trouve qu'il y a trop d'émotion dessus. Et ça me faisait chier d'avoir ce site qui est un peu une vitrine avec juste une vidéo et quasi pas de texte. Tu sais, esthétiquement, je ne trouvais pas ça le joli. Donc, ces derniers temps, j'ai essayé de reprendre au moins de faire deux paragraphes, d'expliquer un petit peu ce qu'il y a dans la vidéo. Pas de le détailler, mais de l'expliquer un petit peu. Et je reviendrai sur un format tuto quand réellement, il y a du tuto, etc. Alors, s'il y a des trucs avec des lignes de code, là, je ferai des articles aussi solides que la vidéo parce que le médium est plus cohérent, en fait. Donc, oui, après le retour sur YouTube par rapport à Vimeo, c'est le retour à faire des vidéos pour des vidéos, en fait. Alors que quand j'étais sur Vimeo, il y a eu une grosse phase où je me disais le site est la priorité, donc je veux amener les gens sur le site, je veux des vues sur le site. Et donc, la vidéo était comme une photo, en fait. Ça servait à agrémenter l'article. Alors que là, la vidéo est elle-même la vidéo. et je retrouve mon gros kiff de, je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais je retrouve vraiment le gros kiff que j'avais au début du site à faire une vidéo, à la tourner déjà, à essayer d'avoir comme là une bonne lumière, un bon cadrage. Une très bonne lumière. Une très bonne lumière. Un bon son. Alors, ça m'a fait plaisir aussi d'investir dans un micro. Bref, de produire du bon contenu. Et ces derniers temps, c'est ce qu'on disait hier, du coup, j'ai réellement senti la qualité des vidéos s'améliorer avec justement les nouvelles lumières, avec le nouveau micro. Et moi, j'apprécie de passer un petit peu plus de temps à licher une vidéo, à essayer de corriger certaines expositions, luminosité, dans Final Cut, à faire des montages, à faire des petits screencasts, etc. Truc que je ne faisais pas avant parce que ça me faisait chier. Et là, en fait, je prends réellement du plaisir à faire ça. Donc, c'est ce que je te dis souvent. En fait, quand je fais une vidéo, je suis vraiment super content de faire une vidéo. Juste de faire une vidéo, en fait. Ça me fait vraiment kiffer. Et l'article est devenu le truc que, bon, il faut quand même que je fasse l'article sur le site. Mais le tournage de la vidéo, le montage de la vidéo et de voir la vidéo finie, je fais, ah, cool. Il y a un côté, tu produis quelque chose. C'est ça. Comme un ébéniste qui va faire une jolie table, un musicien qui va finir un super morceau. Enfin, tu vois. Et là, c'est un petit peu le même délire. Je me dis, ah, cool, j'ai fait ça, c'est bien. Et puis, il y a un côté, pas pérenn, mais un petit peu comme j'avais avec le site, justement, où tu sors un article et tu l'assumes parce qu'il est qualitatif, il est joli et il te représente bien, en fait, tu vois, de l'assumer, ce côté, j'assume ce que je viens de produire. C'est super important. Et c'est nouveau, en fait, parce que les vidéos que je faisais avant, je ne les assumais pas forcément. Les cuts n'étaient pas ouf, les sujets n'étaient pas super creusés. Et là, du coup, je passe un peu plus de temps à faire ça et je trouve ça bien. Donc, effectivement, moi, je suis beaucoup plus content depuis un peu plus six mois. Et je vois surtout qu'il y a de l'engagement, en fait. C'est aussi, et surtout ça, c'est que tous les matins, c'est vraiment cool de se connecter sur le studio YouTube et de voir qu'il y a 50, 100 commentaires en attente, de répondre aux gens, de voir qu'il y a des questions intéressantes. Ça compte beaucoup, en fait. Faire du contenu avec des milliers de vues mais sans interaction, c'est relou. C'est pour ça qu'à chaque vidéo, je dis réellement, mettez les petits pouces parce que l'interaction, c'est ce qui permet à YouTube de remonter la vidéo. Mais mettez également des commentaires parce que ça va déclencher le débat, ça va alimenter le débat, en fait. Et ça va sûrement, comme on fait sur le Discord, susciter d'autres vidéos. Quand j'avais fait les vidéos sur les matins, il y a un mec qui m'avait parlé d'un sujet, je ne sais plus ce que c'est, là, à froid. Et ça avait déclenché une autre vidéo par la suite parce que sa réflexion était super pertinente et c'est vrai que ça valait le coup de la profondité. Oui, souvent sur YouTube, il y a des bonnes questions où tout du moins tu dis « Ah, c'est pas con, il faudrait réfléchir. » Donc c'est plutôt cool. Et ça permet de comprendre un petit peu plus ce que la communauté, vous en l'occurrence, attendez des vidéos. Donc c'est mon moment de flou, là. J'ai un petit peu un moment de flottement et bien je suis quelqu'un qui a des idées diverses et variées. Toi, tu es un très grand triathlète aussi devant l'éternel. Donc aussi, pas parce que je suis triathlète, mais parce qu'on a tous des centres d'intérêt variés. Ça peut être du sport, ça peut être du... Tu vois, l'autre jour, on a parlé de Tesla. Je parle de sécurité avec une UDM Pro, la configuration d'un VPN et puis on va parler de Mac. Et puis, dès qu'il fera beau, je referai des vidéos quand on ira se taper le vent tout, tu vois, par exemple. Du stéréo des HomePod qui a trop de basses ? Ouais. Mais, donc il y a plein de sujets, il y a des chaînes qui sont vraiment ultra spécifiques sur un sujet et moi, ça m'ennuie par contre un petit peu donc j'aimerais vraiment réussir à garder le fait de pouvoir taper sur plein de sujets différents. J'entends parfaitement que c'est compliqué pour vous de suivre une vie... Enfin, un mec qui propose du contenu et qui part un petit peu dans tous les sens parce que, ouais. Mais après, si ça n'intéresse pas, il suffit juste de ne pas le regarder et j'ai la sensation que c'est un petit peu ce qui se passe parce qu'il y a des vidéos où il y a une chier de vue, d'autres où il y en a moins parce que ça intéresse Les vidéos sur le score, déjà. Ouais. Ou le VPN, tu vois, quand je fais la vidéo sur le VPN qu'on a configuré ensemble, clairement, il y a une petite minorité. L'immense majorité des gens qui ont vu la vidéo viennent de l'extérieur, en fait. Et les abonnés, on peut regarder. Donc, c'est cool de proposer du contenu assumé, en fait. c'est surtout ça. Voilà. Un petit lap et bim. Jean-Hoc dit Yolokan, bonne idée pour le podcast. Ma question est, je souhaite confirmer un paille pour utiliser de la domotique comme ta vidéo, mais je ne suis pas bon. Comment pourrais-tu m'aider ? Merci d'avance d'aider le lourdeau du moment. RTFM ? RTFM. Tu ne connais pas ça ? Non. Read the fucking manual ? Oui. Alors non, un Raspberry, enfin non, un Raspberry, je ne sais pas ce que tu veux faire, en fait, à part de la domotique. Si c'est juste pour détailler un petit peu plus ce qu'il y avait dans la vidéo du Raspberry Pi, on peut le faire. Après, c'est le moment que je choisis pour rappeler que sur le Patreon, dans le lien en description, tu as accès au Discord avec des channels qui sont dédiés où tu peux poser plein de questions. Alors, il y a des gens qui sont avancés dans leur techno, genre Florian. On parle peu de VMware quand même sur le Discord. Mais attends, tu as grand-être question. Je pourrais en parler tout seul, mais... Mais après, tu peux très bien venir sur le Discord pour 5 euros par mois, poser tes questions, etc. Il y a forcément des gens qui vont te répondre. Moi, je vais te répondre aussi déjà. Ou si tu veux passer à l'étape d'après, je l'ai fait l'autre jour avec quelqu'un qui voulait configurer un routeur, prendre une contrepartie à 20 euros. Pendant une heure, on fait un FaceTime et je t'aide à configurer ce que tu veux sur ton Raspberry Pi. Ça fait partie des trucs qui sont possibles. Flac, un petit lab, Jean Bouteillet, bonjour Logan, merci pour ton travail. Ma question est, que penses-tu de l'évolution des montures RF de Canon et A de Nikon ? Une vraie révolution... Putain, il faut que je grossisse la résolution. Une vraie révolution ou que je l'approche, en fait. Possédant un Sony A73, penses-tu qu'il est nécessaire de switcher vers Canon ou Nikon ou penses-tu que la monture de Sony reste d'actualité pour l'avenir ? Tu parles en pro Sony, quand même. C'est marrant parce que ces questions, en fait, je les ai sélectionnées parce qu'hier, on a eu les mêmes conversations que ça durant toute notre randonnée. J'aime pas Canon, j'aime pas Nikon. Au-delà du j'aime pas, je vais essayer d'étoffer un petit peu mon argumentaire, c'est que Nikon utilise des capteurs Sony et en fait, ouais, bof, en fait, c'est pour ça que je suis passé sur Sony, moi, il y a des années. J'étais pro Nikon jusqu'au jour où j'ai appris que Nikon utilisait des capteurs Sony et je me suis dit en fait, autant acheter du Sony direct. Donc, j'ai testé Sony, j'ai fait, ah putain, les Nex, c'est monstrueux comme appareil photo et depuis, je suis sûr de l'hybride. Canon fait des très bons produits mais j'ai du mal, question de logique, etc., je suis vraiment très très fan des produits Sony. Donc, t'as un à 73, l'avenir chez Sony, c'est pas les boîtiers, les gros boîtiers, c'est réellement les Alpha 7, etc., ou les séries à quatre chiffres, les 7000 et quelques, parce que l'avenir, c'est sur de l'hybride en fait, donc ils assument un petit peu plus de faire des boîtiers plus solides avec les Alpha 7, l'Alpha 1, l'Alpha 9, etc., qui sont quand même des, c'est plus du petit compact, du petit hybride, c'est réellement, c'est plus petit qu'un gros réflexe, mais ça reste quand même solide, enfin tu vois, tu l'amènes pas partout ce boîtier, donc non, moi je suis très fan des montures Sony, et je, par contre, je pense que la monture E de Sony a beaucoup plus d'avenir que la monture A, ça fait longtemps qu'on a rien vu sortir en A, et c'est dommage, c'est les deux montures que je t'expliquais, la monture A, c'est celle pour les gros réflexes, et la monture E, c'est celle pour les hybrides, comme ça, et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti un appareil photo en A, tout le floor-on de la gamme, c'est que des gammes Alpha comme ça, en monture E hybride, et ils n'ont plus des gros boîtiers, l'Alpha 99 qui était le gros full frame, et l'Alpha 77 qui était le gros APS-C, donc le petit capteur, et en fait, ils ont sorti les Mark 2 sur chacun, et ils ont arrêté, il n'y a plus rien qui est sorti, et moi j'aimais bien ces boîtiers, l'A77 et l'A99, parce qu'il y avait une puce GPS intégrée dedans, donc quand tu shootais, il y avait le GPS qui remontait automatiquement sur la photo, et là ce qui est très bien, c'est qu'il y a NFC et Wi-Fi sur les boîtiers, et tu as l'application sur le téléphone, et donc quand j'allume l'appareil photo, il se connecte en Bluetooth au téléphone, et tu peux extraire les photos ? Même pas, et il dit à l'application, coucou, j'ai besoin de la géolocalisation, et il utilise la puce GPS du téléphone, et le téléphone lui envoie la position par Bluetooth, donc au final, c'est la même chose, mais la puce n'est plus intégrée, en fait, alors, clac, clac, petit subterfuge, William Hardy, salut, je passe un bonjour aussi à toute l'équipe du Discord, merci à vous tous de nous offrir le podcast IKXL, je l'ai découvert le mois dernier, c'est vraiment cool, bisous sur la fesse pour tous, allez, qui compte ? Et donc je l'ai mis juste parce que ça fait plaisir quand on a un petit merci, un petit bisou, etc, voilà, il n'y avait pas de questions particulières, mais ça me faisait kiffer, et on va finir avec 4 et 2 6, 4 et 2 6, ah putain, je viens comprendre son pseudo, c'est génial, il est trop fort, salut local, ma question, et que penses-tu de Windows 10 à l'heure actuelle, penses-tu que c'est un bon système d'exploitation assez stable pour être utilisé au quotidien, ou alors penses-tu toujours que Windows reste Windows, donc que c'est à chier ? Merci beaucoup, grosse bise, je trouve qu'il avait fini très bien le podcast, cette question, Flo, parce que je parle beaucoup depuis tout à l'heure quand même, non, Windows 10, on peut en dire du mal, mais c'est quand même utilisé dans toutes les plus grosses boîtes maintenant c'est très proche entre Windows Serra 2019, Windows 10, etc., c'est un OS qui est quand même très stable, après ça te convient pas en termes d'ergot, en termes de potentiel bug, etc., why not ? Mais non, ça marche très bien. Pareil, partagez totalement. Ah, on a un avis sur Windows 10 ? Tu travailles sur quoi toi au boulot ? C'est du Windows ? Oui, malheureusement, oui. C'est la première fois qu'il y a un Windows ? Oui, tu m'étonnes. Normalement, tu as une pomme, et ils n'ont pas voulu te donner une pomme. Non. Il y avait un PC gardé. Mais pour le coup, c'est une belle bécan, donc elle marche bien. Elle marche bien, elle a puissance. Mais non, mais Windows 10, il n'y a plus trop de blue screen ? Plus du tout, en fait, moi, j'en ai au taf, et du coup, ça marche super bien. Je suis assez bluffé, j'aime vraiment beaucoup, et puis il y a plein de trucs où je les trouve plus logiques qu'Apple sur certains trucs, ou plus efficaces, en fait. Un truc con, le Dark Mode sur Windows 10, je le trouve immensément meilleur que sur Mac OS. Moi, je n'aime pas parce qu'il est trop dark, justement. D'accord. Il est vraiment noir noir, donc... Mais même, en plus, pour aller plus loin de l'aspect Windows 10, ils ont maintenant plein de distries, on va dire, et il y a des long time support où ça t'évite de choper les derniers updates. C'est ce que j'utilise quand je fais du bureau virtuel, c'est un genre de truc. Et tu n'auras potentiellement pas les bugs quand ils poussent un update un peu trop violemment. Donc, why not ? Non, on s'est dit qu'on avait tenté ça sur tous les ordinateurs du Mandel. J'étais sûr, les gars ! Ouais, donc, non, Windows 10, moi, j'aime beaucoup, en fait. Vraiment, je trouve ça très, très cool. Après, il reste à voir la version ARM qui va arriver pour qu'on puisse « Ah oui, c'est pas facile ! » La version ARM pour qu'on puisse virtualiser tout ça un petit peu. Tu as des nouvelles, d'ailleurs, alors, je sais que tu n'utilises pas Fusion, mais la partie VMware émulation, c'est un sujet chez VMware ou pas du tout ? Pas que je sache, en plus, Fusion, je ne suis pas sûr que ce soit un produit sur lequel ils font beaucoup de développement. Ouais, puis le fait qu'il est mis en gratuit, ça va aussi peut-être dire « Écoutez, bon, voilà. » Ouais, ESX est gratuit aussi, tu vois, donc, il faut mettre en relation. Peut-être qu'ils vont continuer à ajouter des fonctionnalités dans la version payante et laisser le Fusion gratuit vivre, mais je pense qu'ils n'accordent pas beaucoup d'importance, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, du coup, ben, Florian, la différence entre virtualisation et émulation, pourquoi est-ce qu'on parle de ça, du coup, avec les prochaines ? Virtualisation, ils présentent directement ton processeur à ta machine virtuelle pour faire simple. Et ARM, enfin, l'émulation, il va changer les instructions processeurs pour qu'une instruction ARM soit compréhensible par la même langue qu'un processeur X86 parce qu'on parle Intel, mais en fait, c'est X86. Donc, voilà. Tout simplement, c'est ça. Et en gros, c'est pas le métier de VMware de faire de l'émulation aujourd'hui. Ouais, donc en fait, c'est pour ça que si tu veux virtualiser du Windows sur un Mac M1, tu peux, mais il faut un Windows ARM ou un Linux ARM. C'est ça ? Ouais. Qu'est-ce que tu veux ? Donc, ouais, pas plus ça. Non, je réfléchissais. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui tournent. Je crois qu'il y a un ingé de chez AWS qui a sorti, je crois que c'est un gars de chez AWS qui a fait tourner assez rapidement du Windows 10 ARM sur du Fusion. et je crois qu'il travaille sur le fait de pouvoir faire tourner un espèce de x86 sur du ARM. D'accord. Je ne sais pas réellement comment ils arrivent à faire ça. Est-ce qu'ils présentent des nouvelles instructions ? Est-ce que dans Windows 10, ils font un espèce de changement de code pour que les APIs x86 tournent sur un Windows 10 ARM ? En vrai, pour le coup, ce n'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup. Non, ça va. Parce que je suis très intel, on en avait parlé. Donc aujourd'hui, pour moi, ce ne serait juste pas possible de passer sur du ARM. Mais ça fait partie des sujets. Tu vois, moi, par exemple, il faut que je réfléchisse à ma prochaine machine pro. Donc pro, pas pour moi, mais pro au travail. Et je me dis, j'ai besoin régulièrement de démarrer une machine Windows. Donc soit je mets ma machine Windows sur mon serveur et je la virtualise et je lui connecte en RDS et on n'en parle pas. Soit si je l'avais en local sur ma bécane, il me faut un ordinateur avec du Intel parce que je ne sais pas la monter avec de l'ARM actuellement. Voilà. Et c'est sur cette phrase de gros tecos pourri que va se terminer ce podcast XXL. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous feriez différemment, ce qui serait à améliorer, que ce soit dans le podcast en lui-même ou dans la phase de préparation du podcast. Ça peut être cool. N'hésitez pas à suivre Oliver sur Instagram. On peut dire ça. Oliver aussi ex, c'est ça ? Aussi pour Berger Australien. Voilà. Oliver a un petit compte Instagram. Par contre, libre à vous de l'alimenter un petit peu parce que si on vous envoie des gens, il va falloir qu'il y ait des photos. Chaque jour, il y aura une photo. Tout le mois de février, une photo. Quand il fait ses besoins, ça, je trouve super intéressant. Et c'est ça que vous voulez. On le sait tous. On vous fait des grosses bises. On vous souhaite une excellente fin de journée et à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada